Je m'appelle Joël Olivier, puis je suis le directeur des services de l'AFMNB, l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Et par service aux membres, c'est tout ce qui est gestion des infrastructures municipales, un programme d'assurance, mais aussi des projets en lien avec les changements climatiques. Oui, le projet Sauvé, ça a débuté en 2016. Puis Sauvé, c'est un concept qui a été développé par notre consultant YHC Environnement. Et Sauvé, ça s'appelle système d'autopartage de véhicules électriques en région. Ça consiste à ce que dans une flotte municipale, on met au rebut un ancien camion, par exemple, on va le remplacer par un véhicule électrique. En plus de ça, on va implanter une station cervique électrique qui consiste avec une borne de recharge. Et enfin, on met un système d'autopartage du véhicule, une plateforme. Dans un premier temps, c'est réservé à la municipalité pendant les heures de bureau, comme par exemple le contremaître des travaux publics qui doit aller surveiller les différents chantiers. Mais une fois qu'il a terminé, mettons vers 4h30, 5h, on veut que le véhicule soit encore utilisé. Donc la ville pourrait le mettre à disposition de la communauté, comme par exemple l'organisme qui gère le bingo, il pourrait emprunter le véhicule pour aller faire différentes commissions. Puis après, ça pourrait être emprunté par un riverain. Mais ça, c'est en cours de déploiement, donc ça va venir dans les prochains mois au fur et à mesure. Aujourd'hui, la ville Chipagan a accueilli un véhicule électrique, qui est principalement utilisé par le chef des travaux publics. Pour la borne, c'est encore en réflexion, on se dit, est-ce qu'il vaut mieux la mettre au niveau de l'hôtel de ville ou plus près de l'aquarium ? Il y a une réflexion qui est faite, est-ce qu'on veut que la borne soit utilisée ? Mais il faut aussi que ça soit un point qui est accessible, donc on est en train de voir. Je pense que la ville va l'installer au courant du printemps 2021. À Chipagan, ça va être une borne de niveau 2. La différence avec une borne de niveau 3, c'est que c'est moins puissant, donc c'est plus facile à installer dans la ville de Chipagan. Mais on espère qu'à l'avenir, avec différents projets, c'est quelque chose qui pourrait être installé, par exemple, au niveau de l'aquarium. Donc on a été approché en 2016, donc le concepteur du projet Sauvé nous a dit, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait implanter chez vous au Nouveau-Brunswick, puisque ça a fonctionné au Québec ? On en a parlé à nos municipalités membres. Dans un premier temps, on a réalisé une étude de faisabilité pour voir combien de gaz à effet de serre on peut économiser, est-ce que le véhicule peut être étudié et implanté dans les municipalités ? Il me semble qu'au début, on avait quasiment une dizaine de municipalités qui ont fait l'étude. Une fois qu'on a été rendu au projet pilote, les financements étaient un petit peu moins importants. L'organisme qui subventionne, c'est la Fédération canadienne des municipalités, qui est quand même assez chargée d'un point de vue administratif au niveau des demandes. Donc on n'a que cinq membres qui ont participé. Puis là, pour ce projet Sauvé, on bénéficie d'une subvention de 50% des coûts. Donc au Québec, l'initiateur, c'est le concepteur de Sauvé, c'est YH environnement. Et puis lui, il implante, ça fait plusieurs années qu'ils ont fait, qui ont implanté des véhicules. Puis ils sont en train de continuer à se développer leur plateforme. Ils vont peut-être voir pour partager des équipements municipaux et tout ça. Donc ça se développe vraiment très bien. En fait, sur un véhicule électrique, le principal gain, il va se faire à l'utilisation. Donc ce qu'on entend souvent, une voiture électrique, ça produit plus de gaz à effet de serre lors de la fabrication. Donc là, on veut que le véhicule soit utilisé souvent par le personnel municipal, mais aussi la communauté pour atteindre rapidement le point de bascule où le véhicule électrique devient plus écologique que le véhicule à essence. Il faut se dire que la technologie va se développer. C'est un projet pilote. Donc on veut montrer aux gens qu'un véhicule électrique, ça fonctionne bien. Même en hiver, ici à Chipagan, le véhicule s'allume bien. Puisqu'on dit qu'un véhicule électrique, on l'allume, on ne le démarre pas. Parce que c'est un objet électrique. C'est comme, mettons, un toaster. Le toaster, on ne le démarre pas, on l'allume. Donc c'est plein de petites choses qu'on va montrer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que le projet Sauvé, c'est un peu une vitrine aussi, un projet pilote. Donc ça va permettre aux gens de se dire, un véhicule électrique, ça fait de l'allure pour moi. Je vais peut-être regarder pour moi l'acheter. L'autopartage, ça peut être vu comme une composante d'un transport électif. À la différence que c'est un transport collectif, mais individuel. Ça veut dire ça, qu'il est transport collectif car le véhicule est à la disposition de la communauté. Mais on peut s'en servir individuellement. Donc ça permet d'offrir une offre complémentaire par rapport, mettons, à une offre de bus. Les municipalités ont dû débourser, à la fin du projet, 50% des coûts. Donc par exemple, sur un véhicule qui a coûté environ 50 000 $, ça aura coûté vraiment 25 000 $ à la municipalité. Ce qui est vraiment très attractif. Parce qu'aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, ce qui fait un petit peu défaut, c'est le support du gouvernement provincial lors de l'achat du véhicule. En ce moment, on bénéficie seulement de l'incitatif du gouvernement fédéral. Ici, pour des véhicules qui ont une grande capacité, c'est 5 000 $ de rabais sur le prix après taxes. Pour les véhicules de plus petite capacité, c'est seulement 2 500 $. Là, on peut dire qu'on est un petit peu en retard par rapport au Québec, car le Québec offre 5 000 $ de subvention du fédéral, plus 8 000 $ de la province. À 13 000 $, on est vraiment très proche du coût d'un véhicule à essence. Seulement, mettons, 2-3 000 $ d'écart. Tandis qu'ici, on a encore de l'ordre de 8 ou 10 000 $ d'écart, ce qui est encore très conséquent. Alors, le premier critère à prendre en compte, c'est l'autonomie. Mettons, est-ce que je veux un véhicule qui fait 200, 250 km ou plus ? Les nouvelles générations font du 400 km d'autonomie. Là, ce n'est pas Tesla. On parle de véhicules classiques tels que des Hyundai ou des Kia Soul. Ensuite, c'est voir le service qui est offert. Parce que ce ne sont pas tous les concessionnaires qui sont certifiés pour entretenir ce type de véhicule. Puis enfin, c'est la capacité de transport. Est-ce que vous voulez plus un petit SUV comme un Hyundai Kona ou une voiture compacte ? Ça reste vraiment aux besoins des utilisateurs. Chipagan a choisi un véhicule compact. Nous sommes sur une Chevrolet Bolt qui doit avoir dans les 380 km d'autonomie. Donc, le coût était moindre puisque c'est un véhicule qui est sorti il y a plusieurs années. Le petit point négatif, c'est que le concessionnaire certifié se trouve à Moncton. Donc, quand vous devez faire une révision, il faut se déplacer. Mais il faut savoir que sur un véhicule électrique, vous n'avez plus de changement d'huile, plus de changement de courroie. Les seuls changements, c'est au niveau de vérifier les freins. Si vous faites vos changements de pneus en temps et en heure. Donc, il y en a beaucoup moins que sur un véhicule classique. Un autre projet qu'on a en ce moment, c'est le projet avec des chaudières à la biomasse. C'est en fait, dans 4 édifices municipaux, on remplace les chaudières à mazout par des chaudières à la biomasse résiduelle. Biomasse résiduelle, ça signifie qu'on récupère les débris dans les moulins pour faire de la granule, plutôt que d'abattre des bois francs pour faire de la granule. Donc, dans ce point-là, on peut considérer ça comme une énergie verte parce que l'arbre, en ce développement, va absorber plus de carbone que lorsqu'on va le brûler. Et ensuite, c'est des chaudières qui ont des meilleurs rendements énergétiques. Donc, ça permet de réduire les émissions des bâtiments municipaux. On essaie d'implanter des nouvelles technologies, montrer aux municipalités membres que travailler sur les changements climatiques, ce n'est pas seulement compliqué, mais ça peut aussi servir d'autres aspects comme faire des économies, améliorer les infrastructures municipales. Donc, c'est ça. On essaie de montrer que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ce n'est pas seulement un inconvénient, mais ça permet de développer les municipalités. On croit beaucoup que les municipalités, quand elles sont impliquées dans les actions de réduction des gaz à effet de serre, ça va inciter les citoyens à faire la même chose chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada